Bonjour Catherine. Oui, bonjour Sophie. Alors, on se parle là, puisque lundi 18, c'est la journée internationale de la ménopause, et qu'on va en discuter toutes les deux. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Est-ce que c'est si malin que ça de faire une journée de la ménopause ? Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être un peu dans une espèce de minorité qui ferait gna gna, mais nous les vieilles, la ménopause c'est trop dur, vous ne pensez pas à nous. Est-ce que l'idée en fait, ce ne serait pas qu'on n'ait plus jamais de journée de la ménopause ? Absolument, ce serait vraiment la fin du tabou, la fin des idées reçues. Moi, je pense que notre ennemi principal, sur beaucoup de choses, mais là en particulier sur la ménopause, ce sont les idées reçues. Ce sont des choses qui se transmettent tout à fait à l'insu de tout un chacun, les préjugés qui vont classer les femmes selon leurs hormones. Donc, on est assigné à quelque chose en raison de notre utérus. Tu es en période après la puberté jusqu'à la ménopause où quelque chose te ramène à la maternité. Tu es après la ménopause dans l'incapacité d'enfantement. On ne te demande pas si ça t'importe ou si ça ne t'importe pas. On est quand même aujourd'hui plus de 14 millions de femmes, rien qu'en France. C'est-à-dire 40% des femmes adultes… Oui, ce n'est pas rien. Voilà, à être après 50 ans. Et on dit que 50 ans, c'est la ménopause. Donc, pourquoi donc on nous ramènerait à cette histoire d'hormones comme si on n'était que conditionnés par des hormones ? Alors, je ne nie pas que ça agit, mais chez les hommes aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, les hommes sont aussi régis par des hormones, sauf que leur corps n'est pas hyper médicalisé à partir du moment de la prépuberté quasiment à la tombe. Donc, nous parler de nos hormones, de notre ménopause, comme si c'était une tare, ça indique plutôt que le vieillissement serait une tare chez les femmes. Mais ça indique surtout que des hommes bourrés de testos qui vont être bagarreurs dans les stades, dans les machins, dans les trucs, ça n'aurait pas d'incidence. Alors que nous, si on a nos règles, on dit « ah ben ouais, elle a une mauvaise poêle parce qu'elle a ses ragnagnas ». Si on aimait nos posées, on dit « ah ben ouais, elle a cariatre parce que maintenant, elle n'a plus ses règles ». Donc, si tu veux, il y a vraiment quelque chose. Et je veux revenir sur l'invisibilité des femmes à l'époque de la ménopause. Invisibilité dans les entreprises, invisibilité sexuelle parce que la désirabilité serait associée à une histoire d'âge ou bien à une histoire de morphologie peut-être, puisque on sait très bien qu'il faut avoir tel type de silhouette pour correspondre à ces critères. Donc, c'est tout ça qu'on a peut-être besoin tant qu'il y aura des journées internationales de la ménopause, de ne pas ramener à la ménopause. Parce que oui, on a des petits bobos, oui, on a des trucs, mais au fond, c'est l'état normal de la vie. Qui a décrété qu'on devrait être toujours en pleine forme ? Mais c'est stupide, c'est absolument stupide. Et en plus… Si tu as tes règles, tu peux avoir mal au ventre. Ce n'est pas incroyable. Les hommes aussi ont des insomnies, ont des machins. Donc, il y a aussi le corps chez tout le monde. Qu'est-ce qui, tout d'un coup, nous ramènerait strictement au fait qu'on devient invisible parce que plus de 50 ans ? Toi, tout ça, c'est à interroger. Et c'est une question de femme. La ménopause n'est pas une question de ménopausée. Alors, moi, je suis d'accord. Moi, je pense que c'est une question de société et c'est une question extrêmement politique. C'est l'intime et extrêmement politique sur la ménopause comme plein d'autres sujets qui ont très beaucoup de femmes. Le corps féminin est en permanence quelque chose qui interpelle les gens. Il n'est pas intime. Il appartient tout un chacun et on te fait des commentaires et on te touche ton ventre si tu es enceinte. Et patati, et patata. Et donc, sur les questions d'âge, bien sûr que les femmes qui vieillissent sont plus pointées comme étant non désirables. Les comédiennes, le tunnel des comédiennes de plus de 50 ans, etc., etc., dont on a déjà parlé précédemment ensemble, il n'y a pas de modèle d'identification de femmes désirables parce que les comédiennes à partir de 35 ans ne sont plus dans ce type de rôle. Et comme il y a quelque chose du psychisme, tout ceci à bas bruit fonctionne. C'est pour ça que je dénonce comme ennemie principale les préjugés, les stéréotypes, que justement on n'interroge jamais. On les a tellement intégrés. Donc, en tant que psychanalyste, je me dois de renvoyer les gens à ce qu'ils croient sans même l'interroger. Et nous, nous sommes là pour faire émerger tout cet asservissement des femmes à des tonnes de préjugés sur leur corps, beaucoup plus que les hommes. Ils en ont, bien sûr, le mythe de la virilité et le mythe de la masculinité. Nous avons à le déconstruire ensemble pour nous-mêmes ne pas y être enfermés. Ça, c'est vraiment essentiel. On ne va pas faire le boulot pour eux, mais on a besoin de leur dire « Mais interrogez-vous, les gars. » Parce que si nous, de notre côté, on vous dit « En tant que femme, il n'y a pas d'obsolescence au niveau de la sexualité, au niveau du désir. » Alors, à ce sujet-là, Catherine, moi, j'ai une vraie question. C'est qu'on a vu récemment que Sandrine Rousseau, qui était candidate au primaire, s'est fait traiter de Greta Thunberg ménopausée. Et pourquoi on renvoie toujours les périodes de transformation physiologique des femmes ? On les renvoie à des insultes. Et ce qu'on a récemment traité un mec d'endroposé et de jeune, de vieux cons endroposé. C'est extrêmement incroyable de voir que depuis les règles, elle a une mauvaise poêle, c'est ce que tu disais tout à l'heure, elle a une mauvaise poêle, elle a ses règles, elle est monoposée, elle est de mauvaise poêle. Finalement, on est toujours renvoyé à nos hormones. Mais c'est tout à fait ça. Je n'ai pas arrêté depuis l'insulte de cet obscur politologue de dénoncer cette insulte de ménopausée. Donc, d'ailleurs, journée du 18, j'ai plusieurs articles qui parlent aussi de ce sujet qui seront soit dans le Finkham Post, soit dans West France. Donc, je ne dis pas la même chose, mais j'interroge quand même cette histoire d'insulte, parce qu'alors là, c'est nouveau, c'est nouveau, parce que la barrière du refoulement cède. Pourquoi ? Tu sais, c'est les mouvements de balancier. Si les femmes font quelque part, les hommes machos, pas tous les hommes, mais les hommes machos se sentent en danger. Ils disent qu'ils sont en danger à cause du fait que certains préjugés sont interrogés et qu'on dit vraiment, vous pensez que nous ne sommes que des hormones ? Parce que nous, on a aussi, comme vous, une histoire singulière et collective. En tant que psychanalyste, je peux quand même dire que les hommes sur le divan s'interrogent sur leur désir, comme les femmes sur le divan s'interrogent sur leur désir. Alors, pourquoi on ne les entend pas publiquement ? Alors, pourquoi on ne les entend pas publiquement sur ces interrogations-là ? Pourquoi on n'a pas d'interrogation sur le désir, la sexualité, la fragilité des hommes à ces périodes de la vie ? Parce que, tu le sais mieux que moi, que c'est quand même un âge où c'est quand même très compliqué pour la virilité des hommes qui peuvent avoir des défaillances et que celle-là, on n'en parle jamais. Moi, je ne vois pas d'article sur la défaillance des mecs qui, après 50 ans, pourraient avoir des petits soucis. Pourquoi on ne parle toujours que de la sexualité et du désir des femmes ? On ne parle jamais du désir des hommes qui n'est pas satisfait ? Parce que la virilité est quelque chose d'inattaquable pour les hommes qui basent leur existence sur leur capacité de bander. Et donc, ils se sentent en grave danger et en permanence, il faut les rassurer, aussi bien dans une relation sexuelle intime entre deux partenaires hétérosexuels, que globalement, socialement. Et donc, parler d'andropose, parler de ce qui se passe à partir de 35 ans, eh bien, c'est une façon pour eux d'être fragile. Donc, ils le nient. Les hommes n'ont pas le même rapport au corps que les femmes. Nous, le bon côté de tous les préjugés, c'est qu'étant en permanence ramenés à nos hormones, ramenés à notre utérus, on a un commerce plus facile avec notre corps et avec ce qui s'y passe. Et aussi, les hommes veulent ignorer quelque chose. Tu sais, la nature serait féminin, la culture serait masculin. Et donc, du coup, là, il y a quelque chose dans les préjugés dont je redis que ce sont nos ennemis qui est à l'origine du fait qu'on parle de ménopause. un peu plus, parce que c'est encore quelque chose qui, en public, c'est rare de dire tiens, je vais enlever mon pull parce que j'ai quelques vapeurs, parce que j'ai un petit peu de désagrément physique, mais ne vous inquiétez pas parce qu'intellectuellement, ça n'agit pas. Non, ça ne se fait pas comme ça. Tout comme une femme ne dit pas attendez, là, je sors de Réunion, j'ai un tampon qui déborde. Non, ça ne se fait pas. Alors, à la fois, on est ramené à nos histoires d'hormones, mais en même temps, on est prié de la boucler sur ce qui se passe dans notre bas-ventre, y compris dans la jouissance. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui est dénoncé par les femmes qui semble mettre à mal les hommes. Et tout ceci les fragilise, paraît-il. Donc, pour ma part, tu le sais très bien, j'ai écrit un excellent livre. J'atteste. Il n'y a pas d'âge pour jouir dans l'anniversaire ces jours-ci. Et dans ce livre, j'y dénonce tout ça. Et de plus en plus, depuis une année, je travaille sur l'andropose, j'ai publié beaucoup de choses sur le sujet et je continue. Parce qu'il n'échappera à personne qu'actuellement, certains hommes mettent en avant la virilité. C'est presque un sujet de campagne électorale pour les présidentielles de l'année dernière. Il n'y a pas que Sandrine Rousseau, traitée, insultée de ménopausée. Non, il y a aussi certains que je n'ai même pas envie de nommer qui mettent en avant la virilité comme étant quelque chose à défendre, un combat. Alors moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on aborde ces questions et qu'on les débatte. De quoi parle-t-on quand on parle de féminité et de masculinité ? De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de virilité ? Parce qu'il y a plein de femmes qui sont pour la virilité de leur petit chéri. Vous voyez ? Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Donc, Catherine, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une journée internationale de l'andropause ? Non, je pense qu'on a besoin d'ouvrir le débat global sur ce que signifie qu'être un homme. Est-ce qu'on va le ramener à sa bandaison comme dirait Brassens ? Est-ce qu'on va le ramener à ses défauts de bandaison lorsqu'il y a de l'andropause à partir de très jeunes tout de même ? Est-ce qu'on va jouer à ça ? Moi, je dis non. Donc, on a un débat politique sur qu'est-ce que c'est que cette histoire des places des femmes et des hommes ? Pourquoi les femmes seraient assignées à leur utérus et priées de rentrer à la maison ou faire des gamins ? Pourquoi, une fois que tu es ménopausée, puisqu'il y a quelque chose qui est exclu, eh bien, on t'exclurait de la société au niveau de la sexualité, mais également comme personne, comme personne interlocutrice valable en politique ou ailleurs, dans les entreprises ou je ne sais trop ou moi, et qu'il y aurait tous ces fantasmes associés au ménopausé ? Donc, tu es d'accord avec moi, Catherine, que c'est un vrai programme politique ? Tu sais, on disait après 68, le corps est politique. Mais il l'est toujours. Tu vois, ce n'est pas quelque chose de récent. On a besoin d'expliquer pourquoi le corps est politique et pourquoi en particulier le corps des femmes l'est. Puisque les femmes sont ramenées à leur corps dans les préjugés nature, pas les hommes puisqu'ils seraient du côté de la culture. Donc, soit nos corps diffèrent par des hormones, mais sinon, on est quand même pareil. Un nez, des yeux, une bouche, des épaules, machin, on se ressemble quand même pas mal. Au fond, c'est la même chose le sexisme et le racisme. Tu vois, il y a quelque chose d'assez identique. Oui, le corps est extrêmement politique et dans nos veines, alors cette fois-ci, on pourrait écouter Nougaro, dans nos veines coule du sang. Que nos hormones soient différentes, c'est une évidence. Et en quoi la différence devrait nous catégoriser et mettre les femmes à l'intérieur de la maison et les hommes sur la place publique et dans la politique. Toi, tout ça, nous avons besoin, mais c'est urgent, c'est urgentissime, parce qu'on entend des hommes politiques parler de ça et que personne ne leur répond. Oui, c'est absolument indispensable, Sophie, de mettre ça sur la place publique et de demander des débats un petit peu partout. Alors, est-ce qu'on est assez puissante ? Je ne sais pas, mais on va se rendre puissante. Mais on va le faire, Catherine, c'est un très bon sujet à lancer. Et puis, moi, je te remercie pour cette conversation, mais il y en aura d'autres parce qu'on ne lâche pas le morceau. Merci beaucoup, Catherine, pour cette conversation et à très vite. Bisous ! Bisous !